Je suis heureux de vous présenter tous mes voeux pour l'année qui s'ouvre. Le journal de presque 17h17. Oh, bonne année 93 et j'ai pris de très bonnes résolutions. Et on commence par les titres. L'une des figures des Gilets jaunes, Jacqueline Mouraud, annonce la création de son parti politique baptisé les Émergents. Des manifestants ont d'ores et déjà pris leur distance. Et oui, les Gilets jaunes, ils vont réussir la prouesse d'être un mouvement encore plus divisé que le parti socialiste. Chapeau à eux. Au Gabon, des militaires ont été arrêtés après avoir appelé à un soulèvement. Oui, ce n'est pas les Gilets jaunes, c'est les Gilets kaki au Gabon. Et puis j'imagine que... Oui, oui, eh bien oui. J'ai pris ma grande résolution pour 2019. Il y aura encore des brèves, bien entendu. Voilà, voilà. Année de merde encore. Et commençons par l'épiphanie qui avait lieu hier. Et oui, comme chaque année, Robert Mellard était face à ce dilemme. Retirer enfin sa crèche de la mairie. Où y voir débarquer un arabe, un perse et un indien. Dure journée pour lui. Passons aux Gilets jaunes. Ce week-end, à Toulon, un commandant de police décoré de la Légion d'honneur a été filmé en train de frapper plusieurs manifestants. Oui, à même temps, ce qui aurait été plus étonnant, c'est qu'il était filmé en train de lire du Gandhi devant une assemblée de Gilets jaunes. Une députée du Modem en Vendée, Patricia Galerno, s'est réveillée avec un mur de parpaing devant sa maison. Et oui, comme quoi il n'y a pas que des casseurs. Parmi les Gilets jaunes, il y a aussi des bâtisseurs. Et donc ça, c'est bien quand même. Alain Juppé, lui, il n'a pas renouvelé sa cotisation et ne fait donc plus partie de LR, les Républicains. Saloperie d'Alzheimer. Sur Twitter, la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson a vanté les mérites de son stage de Kung-Fu à Shaolin. Stage de Kung-Fu à Shaolin, il faut dire que c'est pas con que si les membres de gouvernement se mettent à pratiquer des sports de combat, ça pourrait bientôt leur servir. Au Rassemblement National, ils ont choisi Jordan Bardella pour conduire leur liste aux élections européennes. Bardella, pas très français tout ça. Jordan Bardella, il a 23 ans. Et Marine Le Pen, tout ça pour faire passer Marion Maréchal pour une vieille. International à présent, Carlos Ghosn, car c'est de l'international depuis. Carlos Ghosn a perdu 10 kilos en prison au Japon. Voilà ce qui arrive quand pendant des années, on s'est bien engraissé. À Marseille à présent, un homme a été tué par balle dans un parking souterrain. Oui, et hier, l'OM s'est fait éliminer en Coupe de France par le petit club amateur d'Andrézieux. Et donc ? Et donc à Marseille, on change d'année, mais on ne change pas les mauvaises habitudes. Météo avec cette statistique étonnante, depuis le 1er janvier, Paris n'a eu que 4 minutes de soleil. Un peu comme à Lille, enfin comme à Lille, depuis le 1er janvier 2003. Comment sport ? Oui, avec ce documentaire sur la France championne du monde de football. La France a été championne du monde ? Eh bien, je l'avais oublié, moi aussi. Mais oui, sur TF1, ils ont fait un petit rappel. Ils ont mis à Belgique en demi-finale. Oui, c'est plein de détails. On attend ? Adil. Oui, apparemment, je viens de l'apprendre. On en est tous là, on est tournés vers l'avenir. Excusez-moi, on est sur plutôt 2022. Adil. Rami nous a raconté une petite anecdote, parce qu'il a croisé la présidente croate après la finale. Et à la fin, il y a la présidente de la Croatie qui me regarde et qui me dit, elle a une belle moustache. Je lui ai dit, j'adore Mykonos. Je ne sais pas pourquoi, je confonds toujours la Grèce et la Croatie. Et elle n'a rien dit, elle a dit merci, puis elle est partie. Et là, Olivier Giraud, il me regarde et il me dit, t'es con ou quoi ? Il me dit, Mykonos, c'est en Grèce. C'est amusant. Et puis, on apprend quand même qu'Olivier Giraud place mieux les villes dans les pays que les ballons dans les filets. Allez, les brefs. Le sem de 2019. Il est champion du monde, le gars. Finistère, à 180 km heure, il double les gendarmes à 6 dans la voiture. Et j'ai l'impression, tiens, de bref, les bretons comptent bien gagner le titre de champion de France 2019. Allez, la dernière. Oui, une plus poétique. Depuis 18 ans, un couple s'affronte tous les jours à Mario Kart pour savoir qui va préparer le thé. Et 2019, voilà, même dans les brefs, c'est l'année de l'amour. Et la poésie, un petit peu.